Alors bonjour à tous, bonjour à ceux qui sont ici présents, ça fait plaisir de vous voir. Bonjour à vous qui êtes sur internet et qui nous suivez depuis Zoom. Je suis vraiment content de voir la manière dont GVRS a réussi à s'adapter à notre situation présente. Parce que votre participation à chacun est vraiment précieuse. Votre implication et votre zèle illustrent d'ailleurs très bien une partie du passage que nous allons étudier ce matin. Alors je ne développerai pas cet aspect-là du passage, mais vous allez vous reconnaître dans ce passage et c'est beau de voir cette illustration. Et donc à ce sujet ce matin, je vais de nouveau mettre en pause la série que j'avais commencé sur la vie du prophète Élisée. Pour vous parler de plusieurs sujets que j'ai à cœur depuis plusieurs mois en rapport avec tout ce qui se passe avec la Covid-19. Et pour cela, bien que Noël ait déjà commencé une étude sur ce livre, nous allons étudier le chapitre 12 et une partie du chapitre 13 de l'Épître aux Romains qui parlent des différents sujets que j'avais à cœur d'apporter ce matin. Donc commençons donc la lecture de notre texte. Je choisis pour cela de lire dans la version paroles vivantes, une version à laquelle nos oreilles finalement ne sont pas habituées. Pour que nous soyons plus attentifs à ce qui est, quand on connaît les versions, on n'est parfois pas très attentifs. Moi j'aime bien changer de version. Mais rassurez-vous, mon étude a bien été faite sur des verres plus littérales comme 8 secondes ou Barbie. Donc Romains 12, versets 1 et 2. Je vous demande donc, frères, à cause de la bonde que Dieu vous a témoigné, de consacrer votre être tout entier. Que votre corps, vos forces et toutes vos facultés soient mises à sa vision comme une offrande vivante et qui plaise à Dieu. C'est là le culte spirituel qui a un sens, logique, conforme à ce que la raison vous demande. Ne vous coulez pas simplement dans le moule de ce monde. Ne conformez pas vos vies aux principes qui régissent le siècle présent. Ne copiez pas les habitudes du jour. Laissez-vous plutôt entièrement transformer par le renouvellement de votre mentalité. Adoptez une attitude intérieure différente. Donnez à vos pensées une nouvelle orientation afin de pouvoir discerner ce que Dieu veut de vous. Ainsi vous serez capables de reconnaître ce qui est bon à ses yeux, ce qui lui plaît et qui conduit à une réelle maturité. Donc ces deux premiers versets du chapitre 12, en fait, posent le fondement de toutes les applications pratiques qui vont suivre dans les prochains chapitres. Ce qu'ils nous disent, et c'est là mon premier point, c'est que vu que nous avons été rachetés, vu la grâce immense qui nous a été faite, finalement la moindre des choses, si l'on peut dire ça comme ça, c'est de lui offrir nos corps en signe de reconnaissance pour sa bonté. Donc un peuple racheté, c'est mon premier point. Lui offrir nos corps comme un sacrifice vivant, sain, agréable à Dieu, comme cela est traduit dans la version d'Arbi, c'est finalement renoncer de vivre pour nous-mêmes et de consacrer toute notre vie entière à son service. En fait, être à plein temps pour le Seigneur, être à plein temps dans le Seigneur, ce n'est pas réservé seulement aux missionnaires, aux pasteurs, aux anciens, etc., qui vivent de cela. Non, en réalité, ce que nous dit l'apôtre Paul, c'est qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous devrions tous être à plein temps pour le Seigneur. C'est-à-dire que toutes nos actions, tous nos actes, tout ce que nous faisons avec notre corps, avec nos mains, avec notre langue, avec nos pieds, etc., devraient être des actes réfléchis et calculés pour servir notre Dieu en reconnaissance de tout ce qu'il a fait pour nous. La Bible, Louis II, va traduire le verset 1 par « Ce qui sera de votre part un culte raisonnable ». Autrement dit, ce devrait être une conséquence logique de la grâce qui nous a été faite. Ce n'est donc pas exagéré, ce n'est pas non plus un geste particulièrement beau et admirable de notre part. Non, c'est juste raisonnable. Ça devrait juste être la norme, en fait, pour le chrétien. Comme je le disais plus tôt, c'est la moindre des choses. Est-ce que nous réalisons bien cela ? Servir Dieu, être un bon chrétien, ne devrait pas être quelque chose d'exceptionnel, quelque chose d'admirable. Mais ça devrait être juste la norme pour chacun de nous. Alors, est-ce que cela se reflète vraiment dans chacune de nos vies ? Est-ce que nous avons tendance à vivre pour nous-mêmes, ou à vivre constamment, en permanence, pour Christ ? Dans notre tête, est-ce que nous sommes bien conscients que nous sommes en mission tout au long de chaque journée et chaque jour de notre vie ? 24h sur 24, 7 jours sur 7 ? Que nous ne devrions pas être juste au service du Seigneur le week-end, lors des réunions d'église, ou lorsque nous évangélisons nos voisins, nos collègues ou nos camarades de classe ? Est-ce que nous réalisons que nous sommes en mission vraiment à chaque instant de notre vie ? Que ce soit que je sois seul dans ma chambre, que ce soit quand je suis sur Internet, que je sois quand je suis sur les réseaux sociaux, quand je suis en train de faire les courses, que je suis en train de prendre du temps avec ma famille, que je sois en train de lire, d'étudier, de regarder un film, etc. En réalité, je suis toujours en mission. Tous mes gestes comptent et tout ce que je fais, je devrais finalement le faire pour Dieu. Je ne pense pas qu'on en soit là, mais c'est ce qu'apporte la parole de Dieu. Nous ne devrions donc plus faire les choses pour nous-mêmes, mais nous devrions les faire pour Dieu. Je relis le verset 1. Alors, est-ce qu'à chaque fois que nous faisons quelque chose, est-ce qu'à chaque fois que nous réagissons, est-ce qu'à chaque geste que nous faisons, est-ce que nous faisons pour Dieu ? Est-ce que chacun de nos gestes sont calculés ? Est-ce qu'ils sont réfléchis ? Ou est-ce que nous avons tendance à agir et à réagir selon nos instincts, sans prendre le temps même de réfléchir au préalable ? Est-ce qu'avant de parler, est-ce que je prends le temps de demander à Dieu si c'est correct ce que je vais faire ou ce que je vais dire ? Si c'est conforme à sa volonté, si c'est sage, si c'est une bonne chose ? Autrement dit, est-ce que je me pose cette fameuse question bien connue, qu'est-ce que Jésus aurait fait à ma place ou qu'est-ce que Jésus aurait dit à ma place ? Comment Dieu veut-il que j'agisse ou que je réagisse grâce à cette situation ? Je crois que si nous sommes honnêtes, bien souvent nous réagissons beaucoup trop vite. Nous parlons trop vite et nous ne prenons pas le temps de réfléchir à chacun de nos actes, ni à chacune de nos paroles, ni à chacun de nos gestes. Nous ne faisons généralement pas vraiment l'effort de rechercher avant tout qu'est-ce que Dieu voudrait, quelle est la volonté de Dieu. Mais au contraire, bien trop souvent, nous pensons d'emblée avoir la bonne réponse. On pense que naturellement, on a la bonne réaction, comme si notre cher était bonne par nature. Nous la laissons faire, nous la laissons réagir sans trop nous poser de questions. Et si à chaque fois, avant de dire quelque chose, nous prenions le temps de nous arrêter ? À chaque fois, avant de faire quelque chose, nous dirions, Seigneur, qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce que nous ferions toujours les choses de la même manière ? Je ne suis pas certain. C'est d'ailleurs aussi le sens de ce second verset. Et ne vous conformez pas à ce siècle, mais soyez transformés par le renouvellement de votre entendement pour que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, bonne, agréable et parfaite. Autrement dit, prenez du recul sur ce monde. Prenez du recul sur les manières de faire, de croire et de penser de ce monde. Notre pensée et nos manières de faire doivent être renouvelées par notre communion que l'on a avec Dieu. Soyons donc méfiants tout particulièrement de tout ce qui devient trop populaire autour de nous. N'oublions pas les paroles de Jésus qui disait en Matthieu 7, verset 13 et 14, « Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. » Et il y en a beaucoup qui rentrent par là. « Mais étroite est la porte, resserrée est le chemin qui mène à la vie et il y en a peu qui les trouvent. » Ce verset parle principalement du salut, mais on peut aussi l'appliquer facilement à ça. Ce n'est pas facile de marcher sur le droit chemin. Le chemin reste étroit, mais une fois qu'on rentre dans ce chemin, le chemin reste très étroit. Alors écoutons et observons ce qui se passe autour de nous, mais prenons du recul. Ça nous prend à écouter et lent à parler ou est-ce que c'est plutôt l'inverse ? De la même manière, est-ce que nous sommes pronts à observer et à analyser et lent à réagir ou est-ce que c'est plutôt l'inverse ? Ce que je vais maintenant m'apprécier à dire à partir de maintenant risque de ne pas plaire à tout le monde. Il se peut que j'en dérange plus d'un ce matin, mais c'est vrai que je suis là pour ça en même temps. Mais c'est ce qui est sur mon cœur depuis maintenant un bon moment, et ça fait plusieurs mois que je prie Dieu à ce sujet pour savoir si ça devienne lui ou non, si je dois le dire. Et plus le temps passe, plus ça bouillonne dans mon cœur, plus je sens que je dois le dire. Alors c'est vraiment en toute émilité que je vous parle de tout ça. Mais que l'on soit complotiste, lanceur d'alerte ou non complotiste, ne croyons pas tout ce qu'on nous dit. Quel que soit notre camp, notre position, notre compétition, prenons du recul sur notre monde. Le siècle présent est autant composé de complotistes que de non complotistes. Ne nous conformons pas au siècle présent, mais, Romain 12, verset 2, soyons transformés par le redoubellement de notre entendement pour que nous discernions quelle est la volonté de Dieu, bonne, agréable et parfaite. N'est-on pas mauvais de remettre en question les choses ? Il est vrai que la Bible nous dit que l'amour ne soupçonne pas le mal. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut faire l'autruche pour autant. La Bible nous dit aussi, s'il nous dit d'un côté que l'amour ne soupçonne pas le mal, la Bible nous dit aussi de ne pas aimer le monde, de ne pas se conformer au siècle présent et donc de remettre le siècle présent en question. La Bible nous demande à plusieurs reprises de veiller, d'être sur notre garde, de juger et d'éprouver les choses. Et s'il est vrai qu'il y a des complotistes qui voient un peu le mal un peu partout et qui vont parfois beaucoup trop loin dans leur pensée, ceux qui ne sont pas complotistes en revanche ont tendance à le voir nulle part parfois. Et on voulait finalement même, vouloir empêcher finalement les complotistes de remettre les choses en question alors qu'eux-mêmes devraient les faire. En fait, si jusqu'à présent, dans mes précédents messages, j'ai pu se parler de la souveraineté de Dieu pour assurer ceux qui sont complotistes et qui ont souvent commencé à être trop focalisés sur le mal et à vivre dans la soeur plutôt que de regarder à Jésus, cela ne veut pas dire pour autant que les complotistes ont tort sur tous les points. Les complotistes ont d'ailleurs raison d'être complotistes. En fait, tous les chrétiens, je vais peut-être en choquer certains, mais tous les chrétiens devraient être complotistes comme on l'a vu un petit peu avec Jean-Charles la semaine dernière parce que la Bible nous parle d'un complot qui existe depuis la création du monde. Satan qui s'est révélé contre Dieu et qui depuis fait tout ce qu'il peut pour détrôner les gens de Dieu. Alors ne pas être complotiste, c'est finalement nier l'action de Dieu, nier l'action de Satan dans ce monde et nier la nature corrompue de l'homme et la puissance du péché qui agit dans ce monde. Nous ne devrions donc pas condamner les complotistes qui ont raison de croire à un complot et de questionner les choses. Mais nous devrions plutôt les corriger avec amour, avec respect et s'exhorter lorsque leur obsession pour le complot les amène à déraper. Parce qu'il est vrai que bien souvent, ce qu'on appelle les complotistes ont tendance à faire plusieurs erreurs. Je vais juste citer quelques exemples, il y en a plus que ça, mais je vais citer quelques exemples. Par exemple, la tendance à être focalisée sur le mal plutôt que sur Jésus. Deuxièmement, vouloir faire sa propre justice. Troisièmement, faire des différentes théories, des affirmations, sans fait, sans preuve, forcément. Quatrièmement, passer sa vie à juger et à condamner le monde, plutôt qu'elle de vivre sa propre vie de disciple. Cinquièmement, voir le mal partout, même là où il n'est pas. Sixièmement, parler de choses qu'on ignore. Septièmement, jeter parfois le bébé avec l'eau du bain, comme on dit. C'est-à-dire tout nier en bloc, il n'y a pas de virus, il n'y a pas de mort, etc. Bref, j'en oublie certainement, je ne voulais pas faire toute la liste. Et je ne veux pas trop m'attarder sur ces différents exemples de débordements. J'en ai déjà parlé, puis aujourd'hui, ce n'est pas vraiment mon sujet. Mon point de ce matin, c'est qu'il est tout aussi dangereux et non public de nier la puissance du mal qui agit dans l'après-monde aujourd'hui. Après tout, pourquoi ne pourrait-il pas y avoir de complot mondial pour contrôler le monde ? Une bonne question à te poser. Est-ce que ça ne s'est pas déjà vu par le passé ? Y a-t-il pas déjà eu par le passé des hommes qui ont voulu être le maître du monde, qui ont voulu contrôler toute la tête ? Je ne sais pas, j'ai juste quelques noms qui me passent par la tête. Il y a Hitler, il y a César, il y a le Pharaon, il y a l'époque de la tour de Babel aussi, et j'en passe. Alors, pourquoi est-ce que ça ne pourrait plus être le cas aujourd'hui ? Et pourquoi cela ne pourrait-il pas être plus vicieux qu'avant ? Avec toutes les technologies que nous avons et l'expérience de ceux qui ont essayé et échoué par le passé, pourquoi ne serions-nous pas capables aujourd'hui d'essayer une nouvelle stratégie plus vicieuse ? Si cela a fonctionné notamment en Chine aujourd'hui, pourquoi le reste du monde serait-il protégé ? Puis, pourquoi nos gouvernements actuels ne pourraient-ils pas aussi être corrompus ? En Québec, il a déjà été prouvé par le passé qu'il y avait toutes sortes de corruption, qu'il y avait toute une mafia qui contrôlait Montréal. Vous connaissez ça certainement mieux que moi, je suis français. Mais jusqu'à ce point du contraire, la mafia n'a d'ailleurs pas disparu de Montréal, à ce que je sache. Et si cela a fonctionné et existé dans le passé, pourquoi cela ne pourrait-il pas être le cas aujourd'hui ? Si cela a fonctionné au niveau local, pourquoi est-ce que ça ne pourrait pas fonctionner au niveau mondial ? Bref, je ne suis pas ici pour faire de la politique, ce n'est pas mon rôle. Et si je vous dis ça, d'ailleurs, ce n'est pas parce que j'insinue que notre gouvernement actuel est concerné par cela. Ça, ce n'est pas mon rôle et je ne suis pas là pour ça. Encore une fois, mon rôle, ce n'est pas de donner mon point de vue sur la politique. Mon but ce matin, c'est juste de rappeler qu'en tant que chrétien, nous ne devrions pas ignorer et nier le mal, la puissance du mal qui agit dans notre monde. Si nous ne sommes pas appelés à être des experts en démasquage de complots et passer tout notre temps à faire ça, si ce n'est pas notre rôle en tant que chrétien, cela ne nous empêche pas pour autant de prendre du recul sur notre monde et de questionner tout ce qui se dit, autant par les complotistes que par les médias officiels. En réalité, nous ne devrions avoir une confiance aveugle qu'en Dieu seul. Je vous invite maintenant à poursuivre la lecture de notre texte, au moins 12, verset 3 à 8. « Dieu m'a fait grâce, il m'a accordé un ministère et des dons. C'est pourquoi j'aime pas vous faire quelques recommandations. N'ayez pas une opinion exagérée de votre importance, mais que chacun de vous s'efforce de se faire une idée juste de lui-même. Ne surestimez pas vos capacités, n'aspirez pas à ce qui déborde vos possibilités ou qui déborde de votre vocation. Acceptez vos limites, celles que vous tracent les dons particuliers qui vous ont été départis en vertu de votre croix. Vous savez que tous nos membres et organes constituent un corps unique. Pourtant, tous n'ont pas la même fonction. De même, nous tous qui sommes en communion avec le Christ, malgré notre pluralité, nous ne formons ensemble qu'un seul corps. Individuellement, chacun a besoin de tous pour être complet. Nous sommes mutuellement interdépendants. En effet, comme les organes entre eux, nos fonctions nous lient les uns aux autres. Je vais juste lire ce verset simple. De même, nous tous qui sommes en communion avec le Christ, malgré notre pluralité, nous ne formons ensemble qu'un seul corps. Individuellement, chacun a besoin de tous pour être complet. Nous sommes mutuellement interdépendants. En effet, comme les organes entre eux, nos fonctions nous lient les uns aux autres. Et pourtant, nous sommes tous différents, exactement comme les organes et les membres du corps. Nos talents varient suivant la grâce qui nous a été confiée. L'un a reçu le don d'adresser des messages inspirés que ces paroles découlent de sa communion avec Dieu et qu'elles restent conformes à la règle de notre foi. Un autre a le don d'exercer des activités pratiques. Il s'est vu confier le ministère du diaconat ou la gérante de biens matériels qu'il prenne ses responsabilités au cerveau et servent les frères de tout son cœur. Un autre est doué pour expliquer la parole de Dieu et exploser la doctrine. Il se consacre à cette tâche et qu'il utilise son don pour instruer ses frères. Un autre s'est exhorté et consolé qu'il prenne fidèlement soin de ceux qui lui sont confiés et que ces paroles lui apportent un réel réconfort. Que celui à qui Dieu a confié des richesses matérielles en fasse part généreusement. Il donne en toute simplicité, sans calcul ni à défense. Que celui qui est chargé de distribuer les secours soit impartial. Que celui qui s'est dirigé le passe avec autorité et zèle. Que celui qui préside les réunions y mette tout ça en cœur. Si vous visitez les malades, apportez-leur la joie. Si vous exercez la bienfaisance, faites-le avec le sourire. La parole de Dieu est riche et inépuisone. Et de ces quelques versets que nous venons de lire, nous pouvons tirer de nombreux enseignements. Et encore une fois, ce matin, nous allons juste nous concentrer sur un aspect particulier de ce passage. Je ne pourrais pas tout voir, mais je vais juste inciter sur un aspect particulier de ce passage. Si tout à l'heure, nous avions vu que les complotistes se laissent parfois avoir les dangers du complotisme, dont j'ai cité quelques exemples plus tôt, les non-complotistes ont tort quant à eux de ne pas questionner le système, voire même de faire taire ce qu'ils devront et de nier quelque part l'impulance de Satan dans notre nom. Au passage, si la mafia a été révélée à Montréal, etc., c'est justement parce qu'il y a des gens qui sont mis à questionner notre monde. Et ce que nous dit la parole de Dieu ce matin, c'est que le peuple racheté que nous sommes, comme on l'a vu juste à l'instant, est aussi un peuple complémentaire. Et c'est là mon deuxième point. Nous sommes un peuple complémentaire. Et le fait que nous soyons un peuple complémentaire sous-entend que nous avons besoin des uns des autres. C'est d'ailleurs ce que Paul développe un peu plus dans sa première Épitre aux Corinthiens, chapitre 12, verset 20 et 21. Maintenant donc qu'il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main « Je n'ai pas besoin de toi », ni la tête dire au pied « Je n'ai pas besoin de vous ». Non, dans un corps, tout est utile, tout a sa fonction. Les membres ont besoin des uns des autres. Les complotistes ont besoin des non-complotistes. Et les non-complotistes ont besoin des complotistes. Pourquoi ? Parce que l'un, par exemple, est plus conscient de l'action de Satan dans notre monde et peut parfois nous améritir et nous préparer pour des gens qui s'en viennent. Mais l'autre peut, quand à lui, le reprendre et l'exhorter lorsqu'il fait fausse route, comme on l'a vu dans les différents exemples que j'ai cités tout à l'heure. Gardons-nous donc de mépriser notre frère et de se sentir plus claircroyant, plus lucide, plus chrétien, plus saint que lui. Parce que de la même manière que nous pouvons l'exhorter sur quelques points, lui aussi peut nous exhorter sur quelques points. Ce n'est pas parce que quelqu'un va trop loin sur un point qu'il a faux sur toute la ligne pour autant. Prenons le temps de nous écouter et acceptons d'apprendre de notre frère. Relisons le verset 3 de Romain 12. « Car par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de ceux qui sont parmi vous de ne pas avoir une haute pensée de lui-même, au-dessus de celle qu'il convient d'avoir, mais de penser de manière à avoir, de saine pensée selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. » Puis souvenons-nous aussi du passage en Philippiens 2, versets 2 et 3, qui dit ceci, « Rendez ma joie accomplie en ceci, que vous ayez une même pensée, ayant un même amour, étant d'un même sentiment, pensant à une seule et même chose. Que rien ne se fasse par un esprit de partie ou par une gloire, mais que dans l'humilité, l'un destine l'autre supérieur à lui-même. » La réalité, c'est donc que nous sommes complémentaires. Notre frère ou notre sœur a des choses à nous apprendre, une sensibilité à nous apporter, dont nous n'avons pas encore conscience. Et nous, inversement, nous avons aussi des choses à lui apporter et à lui apprendre. Nous avons besoin les uns des autres. Chez l'un, l'esprit agit d'une manière et lui donne telle ou telle sensibilité, telle ou telle lucidité, et chez l'autre, l'esprit va lui donner une autre sensibilité, une autre lucidité, sur un autre point, afin que nous restions dépendants les uns des autres, afin que nous ne nous détachions pas d'une partie du cœur de Christ, dont tous les membres ont la fonction, dont tous les membres sont utiles. Par Proverbe 27, verset 17, il est dit que le frère s'aiguise par le frère. Nous avons besoin les uns des autres pour nous aiguiser. Nous avons besoin les uns des autres pour nous ajuster. Pour nous faire grandir spirituellement et participer à notre sanctification. Je tiens à préciser cela parce qu'on entendait à la télé Mario Dumont qui disait « Si vous avez des amis complotistes, barrez-les sur Facebook. Dites-leur d'aller consulter, etc. » Et je sais que des chrétiens ont agi de la sorte, mais souvenons-nous du verset 2 de Romain 12, « Ne vous coulez pas simplement dans le moule de tout le monde. Ne conformez pas votre vie aux principes qui régissent le siècle présent. Ne copiez-vous les modes et les habitudes du jour. Laissez-vous plutôt entièrement transformer par le renouvellement de votre mentalité. Adoptez une attitude différente. Donnez à vos pensées une nouvelle orientation, afin de pouvoir discerner ce que Dieu veut de vous. Ainsi, vous serez capables de reconnaître ce qui est bon à ses yeux, ce qui lui plaît ou qui vous conduit à une réelle maturité. » Alors si le monde agit de la sorte les uns envers les autres, nous, nous devons agir différemment. Nous, nous devons nous conformer à la parole de Dieu qui nous dit « Nous avons besoin les uns des autres. Nous sommes un seul corps. Considérons les autres comme plus importants que nous-mêmes. » Ne pas prendre le temps de s'écouter entre chrétiens, c'est se couper d'une partie du corps de Christ. C'est faire taire une partie du corps de Christ. Est-ce que c'est ce que nous voulons ? Bien sûr que non. Et pourtant, est-ce que ce n'est pas ce que nous faisons parfois ? Alors là où le monde se divise, nous, nous devons rester unis. Nous sommes le sel de la terre et la lumière du monde. C'est à nous de montrer l'exemple, c'est à nous d'être différents. Là où le monde s'enfonce dans les ténèbres, nous, chrétiens, nous devons briller autour de nous, nous devons rayonner. N'oublions pas, nous ne vivons plus pour nous-mêmes. Romain 11, verset 36, nous dit, « Car de lui, de Jésus, et par lui, et pour lui, sont tous chauds. À lui, soit la gloire éternellement. Amen. » Ou encore en 2 Corinthiens 5, verset 14 et 15, « Nous sommes subjugués par l'amour que le Christ nous a témoigné. Il nous étreint, nous presse et nous pousse en avant. La conviction à laquelle nous sommes arrivés et qui nous guide est celle-ci. Si un seul homme est mort pour tous, il s'en suit que tous sont morts. Et pourquoi est-il mort pour nous ? Pour que ceux qui ont été ressuscités à une vie nouvelle ne continuent pas à mener, selon leur gré, une petite vie égoïste. Et qu'ils vivent pour celui, mais qu'ils vivent pour celui qui est mort à leur place et qui furent ressuscités pour leur salut. » Mettons donc de côté ce que nous pensons être nos propres intérêts. Nous ne sommes plus là pour nous-mêmes, mais nous sommes là pour vivre pour Christ. Donc comme cela a déjà été dit dans mon premier point, à chaque geste que je pose, à chaque parole que je commence, est-ce que je le fais pour moi-même et ma propre justice, ou est-ce que je le fais réellement pour Dieu ? Et dans ce cas, est-ce que je suis sûr que ce que je fais sert réellement Dieu ? Est-ce que je suis sûr que ce que je fais ou que ce que je dis, Dieu l'aurait également fait ou l'aurait également dit ? Poursuivons maintenant la lecture de notre texte de l'Épître aux Romains. Romains chapitre 12, versets 9 à 21. « L'amour ne supporte pas les masques, que le vôtre soit donc authentique et sans affectation. Aimez en toute sincérité, haïssez le mal, ayez-le en horreur et détournez-vous-en. Laissez-vous attirer par le pire, attachez-vous-y fortement. Comme les membres d'une famille, aimez-vous en frère d'une affection vraie et profonde. Estimez-vous mutuellement. Placez toujours l'autre au-dessus de vous et honorez-le comme vous étant super égards. Soyez les premiers à témoigner des égards. Que votre joie découle de votre espérance. Si l'application survient, portez avec patience les fardeaux qui vous sont imposés. Exercez-vous à maintenir votre esprit dans un étude de prière constante. Priez avec régularité et persévérance. Considérez-vous comme solidaires les chrétiens dans le besoin. Soutenez-les de bouton. Prenez l'habitude d'être hospitalier. Exercez vos devoirs d'hôtes avec emplacement et de bonne grâce. S'il y a des gens qui vous rendent la vie impossible, gardez-vous de proférer des malédictions contre et demandez plutôt à Dieu de les bénir. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Pleurez avec ceux qui pleurent. Que vos sentiments vous rapprochent les uns des autres. Vivez ensemble en pleine harmonie. Ne fraisez pas seulement avec les gens importants. Complaisez-vous dans la compagnie des uns. Méfiez-vous de l'orgueil et de l'ambition. N'inspirez pas à réaliser de grandes choses. Donnez-vous vos tâches modestes. Ne vous surestimez pas. Ne soyez pas de ceux qui savent tout mieux que les autres. Ne vous croyez ni meilleurs, ni plus sages que vous ne l'êtes. Et n'ayez pas l'outre-cuidance de penser que vous avez déjà tout compris. Si l'on vous fait du mal, ne le rendez pas. Cherchez au contraire à faire du bien à tous. Quel que soit l'autre, trouvez ce qui serait bon pour lui. Ayez le souci de mener une vie honorable aux yeux de tout le monde. Que votre comportement soit au-dessus de toute critique. Autant que possible et dans la mesure où cela dépend de vous, vivez en paix avec tous les hommes. Mes amis, ne vous faites point de justice vous-même. Ne prenez jamais votre revanche. Laissez à Dieu le soin de faire peser son courroux sur qui il veut. Car il est écrit, c'est à moi qu'appartient la vengeance. C'est moi qui rendrai à chacun son vie. Pour vous, agissez suivant cet autre texte. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Si il a soif, donne-lui à boire. Par là, tu l'aideras à prendre conscience de sa manière d'agir en toi et à trouver le moyen de changer. Ne laissez jamais les rênes de votre convite entre les mains du mal. Au contraire, prenez l'offensive et triomphez de lui par le bien. Je vais passer maintenant au chère St-13, verset 8 à 10. Ne restez redevable de rien à personne, sauf d'aimer. Car l'amour est une dette dont nous ne pourrons jamais nous acquitter. D'ailleurs, celui qui aime satisfait à toutes les obligations de la loi. En effet, des commandements comme « Tu ne prendras pas la femme d'un autre ou le mari d'une autre » « Tu ne tueras pas, tu ne déroberas pas, tu ne chercheras pas à procéder toujours davantage » « Et tous les autres préceptes se trouvent résumés en une seule parole. Aime ton prochain comme tu t'aimes toi-même. Celui qui aime son prochain ne saurait lui causer de tort. Par conséquent, l'amour implique le plein d'accomplissement du tout et du commandement. » Donc, jusqu'à présent, nous avions vu que nous étions un peuple racheté, qui ne vivait plus pour lui-même. Puis, nous avions ensuite vu que nous étions un peuple complémentaire dans nos différences et que nous avions besoin les uns des autres. Et maintenant, ce que nous voyons dans ces versets, c'est que nous sommes un peuple qui doit être unis par l'amour, que nous devrions avoir les uns pour les autres. Et c'est là mon troisième point, un peuple uni par l'amour. Présenter nos corps en sacrifice vivant, sain, agréable à Dieu, comme on l'a vu au premier verset, c'est aussi en lui manifestant de l'amour fraternel plein d'affection les uns pour les autres et en étant les premiers à rendre l'honneur aux autres, comme on va le traduire par vous, au verset 10. Comme vous l'avez certainement compris dans mon message ce matin, j'ai décidé de mettre l'accent particulièrement sur la relation entre les chrétiens. Et avec tout ce qui se passe en ce moment, je pense que vous le constatez comme moi, même le monde chrétien se divise entre ceux qui croient au gouvernement et ceux qui les remettent en question. Et nos différences de point de vue nous font parfois mépriser ou rejeter notre frère ou notre sœur, comme on a pu le voir tantôt. Mais Paul nous rappelle encore une fois d'être plein d'affection les uns pour les autres et de s'estimer mutuellement, de placer l'autre au-dessus de nous, de l'honorer comme étant supérieur à nous-mêmes, comme cela est formulé dans l'inversion parole vivante. Et si j'attends d'assister là-dessus ce matin, c'est aussi parce que je me suis rendu compte que parfois, dans nos manières de parler et même dans nos prières, nous avons parfois la même attitude que le pharisien en Luc 18 de la Sermon qui disait « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont » Et puis là, on pourrait rajouter « complotistes » et « rebelles » au gouvernement, « voyons le mal partout », etc. Ou encore « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont non complotistes, complètement aveuglés spirituellement et qui vont se précipiter à accepter la mort de la bête lorsqu'elle se présentera, etc. » Dans nos prières, bien souvent, va ressortir notre manque d'humilité, notre jugement et notre mépris de notre prochain. Plutôt que de demander à Dieu de nous montrer ensemble quelle est sa volonté à lui, nous demandons à Dieu de changer l'autre pour qu'il ait le même point de vue que nous. Mais sommes-nous sûrs que Dieu ne veut pas d'abord enlever la poutre qui est dans notre œil avant d'enlever ce qui peut être qu'une paille dans l'œil de notre prochain ? Relisons encore le verset 16. Nous avons besoin des uns, des autres. Nous avons besoin de nous écouter l'un à l'autre. Nous avons besoin, l'un comme l'autre, d'apprendre de notre femme qui ne pense pas comme nous, qui pense différemment de nous. Plutôt que de mener un combat pour savoir qui de nous a raison, cherchons à voir si l'autre n'a pas réellement vu quelque chose que nous n'aurions nous-mêmes pas remarqué ou pas compris. Nous avons donc besoin de reconnaître encore une fois que nous n'avons pas déjà tout compris. De plus, souvenons-nous que notre priorité devrait être de vivre dans la paix et l'harmonie, mais plus que cela encore, notre priorité devrait être de s'aimer. Romain 12, verset 17b, verset 18. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Parole vivante traduisait le verset 17 par « que votre comportement soit au-dessus de toute critique ». Ce n'est pas évident de faire cela. Mais si ça non, on appliquait ce verset, ça ferait toute une différence, n'est-ce pas ? Mais voilà donc ce qui est plus important que de savoir si c'est le complotiste ou le non-complotiste qui ont raison sur tel ou tel point. Relisons d'ailleurs encore aussi les versets 8 à 10 du chapitre 13, mais cette fois aussi dans la version d'Arbi. « Ne devez rien à personne, sinon de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. » « Car celui qui aime les autres a accompli la loi. » « Car ce qui est dit, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne combattras point, et tout autre commentement qu'il puisse y avoir est résumé par cette parole-ci. « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » « L'amour ne fait point de mal au prochain, l'amour est la somme de la loi. » Alors c'est quoi le plus important ? Je peux peut-être connaître la vérité, mais si je n'ai pas l'amour, si je ne mets pas l'amour en pratique, je suis complètement à côté de la plaque. D'ailleurs j'aimerais revenir sur l'étude biblique que nous avons eue il y a quelques temps sur Intimauté 1. L'inimateur, je ne sais plus qui c'était, avait posé la question « C'est quoi le but de l'enseignement, de tout enseignement, le but de la loi ? » Et là on a discuté pendant un bon moment sur le fait que la loi servait de repère, qu'elle était là pour nous corriger, pour la justice, pour montrer que nous sommes pécheurs, que nous avons besoin de la grâce de Dieu, etc. Et tout cela n'est pas faux en soi. Mais ce que nous disait le texte ce soir-là, ce que disait Intimauté 1, verset 3 à 8, c'est ceci. « Je te rappelle l'exhortation que je te fie à mon départ pour la Macédoine, lorsque je t'engageais à rester à Épède, afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines et de ne pas s'attacher à des fables et à des généalogistes enfin, qui produisent des discussions plutôt qu'elles n'avancent l'œuvre de Dieu dans la croix. « Le but du commandement, c'est une charité venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. » Je l'ai répété encore une fois. « Le but du commandement, c'est une charité venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Quelques sains, s'en étant donné de ces choses, se sont égaris dans de vins discours. Ils veulent être docteurs de la loi et ils ne comprennent ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils affirment. Nous n'ignorons pas que la loi est bonne, pourvu qu'on en fasse un usage légitime. » Faisons donc attention à ne pas nous égarer dans de vins discours. Faisons donc attention à ne pas perdre le cap qui est de faire avancer l'œuvre de Dieu dans la foi, comme le dit le verset cap. Faisons attention de ne pas oublier que le but de la loi, c'est de nous apprendre à aimer le prochain qu'à nous-mêmes. C'est quand même impressionnant de se dire qu'il nous faut un mot d'emploi aussi gros que nos bibles pour nous apprendre à aimer Dieu et notre prochain. Ça nous montre à la fois à quel point, c'est ce qui est le plus important pour Dieu, mais aussi à quel point nous avons du mal à aimer naturellement. Et je pense que nous devrions nous repentir à ce sujet, parce que je pense qu'on manque tous d'amour pour nos frères et nos sœurs. Demandez à Dieu de changer notre cœur. N'oublions pas non plus ce que disait Jésus en Jean 13, verset 35. « À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Donc la première chose à faire pour être un témoignage, c'est de s'aimer, de s'écouter, de se respecter. Maintenant, avant de conclure, j'aimerais juste encore vous partagez une réflexion à ce sujet. Si nous nous aimions les uns les autres d'un amour profond comme cela nous est demandé, ne devrions-nous pas nous précipiter à réserver nos places le dimanche matin pour venir à l'église et être avec nos frères et sœurs ? Est-ce qu'une relation sur Zoom comble autant notre besoin d'aimer et d'être aimé que d'être en direct ? Est-ce que notre amour pour nos frères ne devrait pas être plus grand que notre aversion que pour le port du masque ? Pour vous aider à répondre à cette question, je vais juste vous donner une illustration. Imaginez les gens que vous aimez le plus. Vous êtes votre famille, votre mari, vos enfants, vos petits-enfants, vos parents, vos grands-parents, etc. Imaginez un instant que vous ne pourriez plus jamais les voir en direct, mais qu'à partir d'aujourd'hui vous pourriez juste les voir à travers un échange d'ordinateur jusqu'à la fin de vos jours. Quel effet cela vous fera-t-il ? Vous seriez triste ? Vous n'aimeriez pas ça ? Puis si une fois l'occasion devait se présenter de pouvoir aller les voir en direct, est-ce que vous répondriez « Oh, je ne sais pas, je préfère rester chez moi, on se voit déjà sur Zoom, on n'a pas vraiment besoin de plus. » Ça ne me tente pas vraiment de prendre la route ou de prendre l'avion. Ça me fait me lever plus tôt, ça rajoute du stress, puis en plus je dois porter le masque. Puis là, là-bas, je ne fais même pas le confort de chez moi. Je pense que je peux rester sur Zoom. Est-ce qu'on réagirait comme ça ? Comment donc cela se fait-il que le téléphone de Noël ne sonne pas plus durant la semaine pour réserver nos places ? Si c'est pour une question de santé, je peux le comprendre. Mais en dehors de cela, notre amour les uns pour les autres devraient nous pousser à réserver nos places le plus souvent possible, ne croyez-vous pas ? Selon moi, le vrai amour devrait nous pousser à téléphoner à Noël à chaque semaine pour dire « J'aimerais ça venir si tu as de la place, mais si vous en manquez, je suis prêt à laisser ma place pour mon frère ou pour ma soeur. » Puis aussi, je rajoute la chance de menace, si vous avez un empêchement en dernière minute, c'est bon d'appeler pour dire que vous ne venez pas. Parce que ce matin, j'ai dû appeler, hier soir, j'ai dû appeler des personnes pour dire « Écoutez, on ne peut pas venir finalement. » Mais ce matin, on a plusieurs d'accent qui n'ont pas prévenu, puis on a des places vides, puis je trouve ça juste dommage. Donc, juste pensons à aimer notre frère et à Paul privé, à lui, il en avait besoin. Je sais qu'actuellement, les annonces du gouvernement ne vont pas forcément dans mon sens. Et mon but n'est pas de vous pousser à ne pas écouter notre gouvernement, mais juste concernant éviter les rassemblements, etc. Mais juste de vous faire réfléchir à cette question. Est-ce normal que je n'ai pas plus le désir de venir à l'église de dimanche matin ? Je vais maintenant conclure. Pour terminer, j'aimerais encore revenir sur mon premier point. Le premier verset de Romain 12. « Je vous demande donc, frère, à cause de la bondé que Dieu vous a témoigné, de lui consacrer votre être tout entier. Que votre corps, vos forces et toutes vos facultés soient mis à sa disposition comme une offrande vivante, sainte et qui plaise à Dieu. C'est là le culte spirituel qui a un sens, un culte logique, conforme à ce que la raison lui demande. » Ce essai commence en disant, « À cause de la bonté que Dieu vous a témoigné, nous ne pourrons jamais changer notre comportement si nous ne laissons pas d'abord notre cœur être transformé. Si nous pourrons changer, c'est notre cœur qui a besoin d'être touché, qui a besoin d'être élu de nouveau par la bonté que Dieu nous a témoigné, comme le dit cela. Peut-être donc que si nous sommes orgueilleux ou que nous manquons d'amour, c'est parce que nous avons oublié la bonté que Dieu a eue et continue d'avoir envers nous jour après jour. Si donc nous désirons changer, si ce message nous a parlé ce matin et que nous nous rendons compte que nous manquons d'amour pour nos frères et nos sœurs, j'aimerais vous inviter à retourner à la croix, de contempler et de nous émerveiller devant l'amour, devant la grâce et la patience que Jésus a eue envers chacun de nous. Et c'est ainsi que nous réapprendrons l'humilité et à être plein de grâces et d'amour pour nos frères et sœurs. Je vais maintenant terminer par la prière. Oui Seigneur, merci pour l'exemple que tu nous as donné. Pour moi, tu n'as pas regardé à ce que tu as abandonné pour venir sur la terre. Tu étais profondément motivé par ton amour que tu avais pour chacun de nous. Et comme l'a rappelé Jean-Charles ce matin, nous, parfois c'est juste un masque qui nous empêche d'être avec nos frères et nos sœurs. Et toi, tu as dû quitter la présence de ton père pour venir mourir sur une croix, pour nous. Et venir sur cette terre qui est remplie de souffrance. Et Seigneur, tu l'as fait. Et Seigneur, on veut te remercier pour ce que tu as fait pour nous. Et Seigneur, moi le premier, je vais te demander pardon et je pense que je ne suis pas le seul ce matin. Je pense qu'on veut tous te demander pardon parce que bien souvent, on manque d'amour pour nos frères, pour nos sœurs. Et cela peut se manifester de différentes manières. On manque d'amour et puis on manque d'humilité. Seigneur, on te demande de venir changer nos cœurs. Par ton esprit, de venir travailler en nous. Par ta parole, venir toucher notre cœur. Et que vraiment, on puisse changer de comportement, changer d'attitude. Puis ne plus regarder à nous-mêmes, mais regarder d'abord à toi, puis ensuite à mon frère et à ma sœur. Seigneur, viens nous transformer et viens changer notre cœur. Amen. Merci encore pour votre attention, votre écoute. Aussi pour ceux que ça intéresse lors de ma prochaine prédication, si Dieu le veut, on va continuer avec le début du chapitre 13 de l'Épître aux Romains qui nous parle de la soumission aux autorités. J'essaierai aussi à ce moment-là d'apporter une réponse, j'ai bien dit, j'essaierai, d'apporter une réponse, notamment à la question que certains posent. Jusqu'à quand devons-nous nous soumettre aux autorités ? Quelles sont les exceptions ? Que pensez-vous de la proposition de John McArthur, etc. Donc si ça vous intéresse, rendez-vous dans un mois pour mon prochain message. Que Dieu vous bénisse.